Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième Decathlon Live. Je suis Déborah et je suis ingénieur conception chez Decathlon. Depuis 15 ans, vous imaginez ? Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un lieu magique, un lieu où je travaille, un lieu où on conçoit tous les produits des sports d'eau. Ce lieu se situe dans le sud-ouest et tout particulièrement à Handaï. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sport qui est le windsurf et tout particulièrement d'un produit qui est la planche à voile gonflable Tamahou 100. Et pour découvrir les secrets de la conception, vous allez devoir me suivre et en plus il y aura une petite histoire de tout ce bâtiment. Alors suivez-moi. Il y a du vent aujourd'hui. Alors comme vous le savez, je vous ai dit, c'est un lieu de conception. Et donc on va venir observer nos utilisateurs sur leur terrain de pratique qui est l'eau. Et on a aussi la chance de valider nos tests en usage grâce à une piscine qu'on a aménagée tout particulièrement pour nous. On va valider un sac, un gilet de plongée, un maillot de bain, le maintien d'une lunette de natation. Donc ça c'est une première chose qu'on va faire. Et ensuite, on va aussi observer nos clients en magasin. Et donc le centre de conception est adossé aussi à un magasin. Et ce magasin, sachez qu'il y a une histoire. Le magasin est une ancienne criée du port d'Hendaille. Vous pouvez le voir, on ne voit pas là par la caméra, mais en tout cas, on a toutes les vieilles bâtisses. Aujourd'hui, on est 250 collaborateurs à travailler ici. Et il y a plus de 15 ports. Donc on peut avoir le surf, qui était un des précurseurs à être ici. On a le kayak, on a le paddle, on a la natation, comme vous voyez, on est dans le rayon. On a l'aquagym, on a du water polo, on a à peu près 15 ports. Et donc là, vous allez pouvoir rencontrer et en exclusivité le chef de produit de la planche à voile et les deux ingénieurs conception qui ont travaillé sur le développement de ce produit. Nous allons arriver dans un lieu, encore une fois, unique, puisque seuls les collaborateurs peuvent rentrer. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir les coulisses de la conception de la planche à voile. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir ? Là, on se retrouve dans 15 secondes. En attendant, je vous laisse une petite surprise, la vidéo du film. Au revoir ! Me revoilà dans les ateliers de prototypage où on va découvrir les coulisses de la planche à voile gonflable Tamahou 100. Et pour mieux en parler, je vais accueillir tout de suite François, le responsable produit. Bonjour Déborah ! Salut François ! Ça va ? T'as la forme ? Très bien, merci ! Pas trop stressé ? Non, ça va, tout va bien. Bon, bah tant mieux. Avant de démarrer ce live, je tenais à confirmer et vous rassurer, mais François, tu as bien fait le test, Covid ? Absolument ! Moi aussi, on est tous les deux négatifs, donc tu peux enlever ton masque et on peut parler tranquillement pour montrer ce beau visage. Sympa ! Sympa ! François, nous, on se connaît puisqu'on travaille sur le même lieu de travail, mais les internautes ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots comment tu as découvert cette passion pour le windsurf ? Et comment tu en es arrivé jusqu'ici ? Bien sûr, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens vraiment à vous remercier d'être là avec nous ce soir dans ce centre de conception que tu as très bien décrit, Déborah. C'est vraiment un vrai plaisir, comme tu le dis, une passion depuis toujours. Très rapidement, moi je suis natif de La Rochelle, donc j'ai eu la chance de grandir au bord de l'eau, les pieds dans l'eau et avec des parents passionnés de voile. Donc j'ai pu rapidement, très très rapidement, à l'âge de 5-6 ans, me mettre debout sur une planche et découvrir cette joie intense qu'est le windsurf. Et il est vrai que ça ne m'a jamais quitté, puisque j'en ai fait une pratique sportive de loisirs au départ et puis de compétition ensuite. Voilà, donc ça m'a poursuivi jusqu'à une pratique sportive de haut niveau, en olympisme. Et puis j'ai pu, au travers de mes saisons, travailler comme moniteur de voile et entraîneur fédéral. Donc c'est vraiment, pour moi, un plaisir fou d'être déjà ici, dans ces murs depuis quelques années et puis de présenter aujourd'hui ce produit qui a pour but de donner un maximum de chance à d'autres, on va dire, primo-accédants au sport, les joies de cette pratique. En tout cas, un beau parcours. Moi, finalement, je ne connaissais pas ton parcours. En tout cas, c'est une belle histoire. Eh bien, on va parler tout de suite du produit. Et donc moi, j'ai envie de savoir comment est né, comment vous avez pensé ce produit, voilà, comment vous l'avez conçu. Parlez-nous un peu de ce produit. Écoute, en fait, ce n'est pas très compliqué. Je sais que toi, tu es une grande sportive. Je sais que tu nages énormément. Je ne sais pas si tu as déjà pratiqué le windsurf. J'ai testé en vacances et à vrai dire, j'ai rencontré quelques galères plutôt dans la pratique. Donc, il semblerait que tu aies découvert à peu près les mêmes galères que les autres personnes qui se sont initiées à ce sport. Il est clair que la planche à voile n'est pas le sport le plus accessible au monde, techniquement, physiquement. C'est vrai qu'il y a trois grandes difficultés qu'il faut surmonter pour pratiquer, même au niveau loisir, ce sport-là. Et c'est vrai que pour ne pas rentrer tout de suite, tout de suite dans les détails, mais résumer un peu la situation, on parle souvent de 90% de temps de galère. Et c'est vrai que le temps de glisse et de plaisir est très court, très, très réduit au départ. Et ça frustre beaucoup de monde et ça dissuade aussi beaucoup de personnes de continuer à pratiquer derrière. Ok. En tout cas, tu vas nous expliquer plus en détail le projet. Mais avant toute chose, il faut savoir qu'on a deux belles surprises pour ce live. Je vais te laisser annoncer la première surprise. La première surprise ce soir, c'est de vous proposer une réduction assez inédite. Alors, vous avez compris, on va vous dévoiler les secrets de l'innovation et la conception de ce produit chez Decathlon, chez nous, ici, à Hyundai. Mais on tenait à vous faire profiter d'une réduction de 10% sur les produits que vous allez voir ce soir. 10% sur les produits, puisqu'il y aura effectivement la planche à voile, la planche et ses voiles, vous verrez tout à l'heure. Et puis, deux produits aussi accessoires importants, pour ne pas dire même indispensables à la pratique. Et vous aurez jusqu'à 22h pour les ajouter à votre panier sereinement durant le live. Et votre panier devrait être validé avant 22h pour profiter pleinement de cette réduction. Ça, c'est vraiment le premier gros cadeau qu'on va vous faire ce soir. C'est encore une fois valable que ce soir jusqu'à 22h. Et la deuxième surprise, c'est qu'il y a un jeu concours. Donc, restez bien jusqu'au bout, puisqu'une question sera posée. Et le gagnant ou la gagnante remportera une planche ou une voile et une voile pour un montant de 600 euros. C'est plutôt un beau cadeau. Très beau cadeau. Et donc, on en revient à notre produit. Bien sûr, j'allais oublier, tout le long de ce live, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le produit. On a une équipe de modérateurs qui sont derrière nous. Vous pouvez les faire un petit coucou. Et on a en relais Baptiste qui va nous accompagner et qui va aussi nous transmettre vos questions pour qu'on puisse répondre en direct. Bonsoir Déborah, bonsoir à tous. On attend vos questions avec grand plaisir. Merci Baptiste. Et donc, on va démarrer par présenter le produit. Et donc, tu parlais des galères. On sait très bien que l'encombrement, c'est quand même une galère. On sait que c'est un produit qui est quand même imposant. Donc, comment vous avez réussi à répondre à cette problématique ? Tout à fait. Tu as bien résumé la situation. L'encombrement, c'est la contrainte principale de ce sport. On parle souvent de prix, mais si on dépasse le côté budget, qui est conséquent. Et on est là aussi pour régler ça, nous, ici à Decathlon, pour rendre le sport accessible. En tout cas, l'encombrement est la problématique numéro une. Le matel de windsurf traditionnel prend beaucoup de place, très volumineux. Ça prend de la place dans le garage, dans les placards, dans les maisons, quel que soit le type de volume que vous avez à disposition. Une planche à voile, tout de suite, c'est très grand. Ça pose aussi des soucis quant au transport. Quand tu prends la voiture pour partir en vacances l'été, ou le train, et je pense même à ceux qui, parfois, prennent l'avion pour partir loin. C'est compliqué. Là, devant toi, tu as effectivement l'ensemble de l'équipement nécessaire pour naviguer. Donc, c'est en soi, déjà, techniquement, une sacrée avancée, puisque tu as l'intégralité de ce qu'il faut pour faire de la planche à voile dans ce sac, qui mesure un bon mètre de haut, et qui fait quelques 40 cm de large et quelques 30 cm d'épaisseur. Et comme tu le vois, qui peut être transportable soit par la poignée latérale, soit, comme on le voit ici, par des sangles type sac à dos. Le tout fait un poids de 14 kg, accessoires compris, comme tu vas le découvrir. Donc, on va pouvoir vous présenter ça. Et c'est déjà, en termes de compacité, la planche à voile complète d'initiation la plus compacte au monde. Ça, c'est certain. Je crois qu'on a une question de Baptiste. Oui, une première question. À qui est destiné ce produit ? Est-ce que c'est un produit pour les enfants ou pour les adultes ? Et à partir de quel âge ? Alors, ce produit est un produit familial avant tout. La philosophie de ce produit, c'est de rendre accessible la pratique à la famille, au sens large. Donc, on l'a effectivement dessiné pour que ce soit extrêmement techniquement, physiquement facile. Et on a apporté une attention particulière sur les voiles, puisqu'on a deux tailles de voile. On va le voir après. Donc, on peut pratiquer avec la petite taille de voile dès l'âge de 7-8 ans, si on sait nager, jusqu'à, j'ai envie de dire, pas de limite, puisqu'on a pu mettre des personnes d'un âge proche de 70 ans sur l'eau durant nos tests, avec la réussite, pour la première fois, des réussites et des allers-retours et du plaisir partagé en famille. Parfait. Eh bien, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur, puisque moi, j'ai envie de voir cette planche et cette voile. Tout à fait. Donc, voilà le sac. Vous avez la première information importante à vous donner, c'est que dans ce sac, vous pouvez y loger l'ensemble de l'équipement. Comme tu peux le voir, Déborah, on a une voile dans son sac, une pompe pour gonfler l'ensemble. Je vais te donner la voile. Donc, la voile que tu as là. Alors, première information, la voile est vendue séparément de la planche, d'accord ? Et comme je vous l'ai dit, il y a deux tailles de voile. Donc, chaque voile a son prix, on en parlera tout à l'heure. Et dans le sac de la planche, vous avez uniquement la planche et ses accessoires comme ceci. Et la pompe, on en parlera aussi tout à l'heure, elle est vendue à part. Et elle fait partie des produits sur lesquels vous avez une baisse de prix ce soir, donc de 10% jusqu'à 22h, si vous le souhaitez. Voilà pour le produit. Eh bien, il est temps de le gonfler. Tout à fait. Et donc, moi, j'ai ouï dire. Il paraît. Il paraît qu'on peut gonfler la planche et la voile en 8 minutes. Est-ce que c'est vrai ? Tu me confirmes. Écoute, oui, c'est vrai. Plus que de le dire, je pense que tu as évidemment envie de le vérifier. Oui, exactement. J'ai envie de le voir. J'ai bien compris tout à l'heure ce que tu m'as dit. Et donc, on va appeler Jérôme, notre responsable image, qui va nous aider ce soir et qui va se prêter au jeu. Donc, il va gonfler tout simplement la planche. On va le chronométrer, histoire de voir, vérifier ce qu'on raconte. Jérôme, bienvenue. Merci. Merci, Jérôme. Alors, on me donne un peu de travail. Désolé. Voilà. Tu repars avec la pompe. Hop. Et je vais... Voilà. Je vais démarrer le chrono. On va attendre qu'il se mette en place tranquillement. Et puis, le temps que Jérôme se mette en place, je peux te présenter déjà cette planche-là. Donc, la planche gonflée dans la pression qu'il faut. Et c'est une rouge en pad, tu vois. Comme tu peux le voir là, dominante rouge. Il y a deux couleurs de planche. Deux couleurs. Mais j'insiste bien sur le fait que ce sont les mêmes volumes, les mêmes tailles, les mêmes formes. D'accord ? Jérôme est prêt. Jérôme est prêt. Tu peux lancer le chrono. C'est parti. Allez, c'est parti. Donc, si on passe en revue la planche, la première chose à constater, c'est cette symétrie totale. Ça, c'est vraiment une nouveauté. Vous avez une planche qui n'a pas d'avant ni d'arrière, qui mesure 2,20 m de long par un mètre de large et 15 cm d'épaisseur. Donc, ça fait une planche extrêmement volumineuse, gonflée à 15 PSI à haute pression, ce qui fait un volume de 245 litres. Donc, c'est considérable. On est largement au-dessus de volume de planche typée initiation traditionnelle. Ça confère énormément de stabilité. C'est ce qui en fait vraiment un élément très sécurisant sur l'eau et très haut sur l'eau. Voilà. Et si on décompose, on va se poser un petit peu. Si on décompose la planche, vous avez en fait sur le dessus de la planche trois éléments importants. Le premier, c'est la valve par laquelle Jérôme est en train de gonfler la planche avec son capuchon pour le protéger. C'est par là qu'on gonfle et qu'on dégonfle la planche, tout simplement. Vous avez la plaquette en son centre ici qui permet d'attacher la voile à la planche par un système assez simple qu'on verra tout à l'heure. Et puis, vous avez un pont en EVA, un pad en EVA qui confère de l'adhérence et qui, du coup, en fait une surface non-blessante. Pour les chutes. Voilà. En cas de chute sur les genoux, les bras, ça peut arriver. Ça reste un sport. On est debout sur l'eau, donc il arrive de chuter parfois. Donc, voilà le dessus de la planche comme il est là. OK. Et si on passe sous le dessous ? Voilà. Et si on la retourne ? On a, écoute, ici, on a ici deux éléments aussi assez emblématiques, donc assez singuliers, propres à ce modèle-là, qui est un boîtier d'ailerons, donc de chaque côté, au début et à la fin. On va demander à Jérôme s'il peut nous apporter les deux ailerons et la dérive pour qu'on puisse montrer un peu à quel point c'est facile de fixer les ailerons et la dérive. Et ça, c'est complètement nouveau. Normalement, un bateau, une planche à voile, un bateau, voilà, un avant, un arrière. Et là, c'est une particularité de ne pas en avoir. Je crois qu'on a une question. Baptiste ? On a une question sur le poids maximum que la planche peut supporter. Alors, le poids maximum, c'est une très bonne question. Le poids maximum conseillé, en tout cas, c'est 120 kg. 120 kg, sachant qu'on a testé bien plus loin la capacité de la planche. Merci Jérôme. Bien plus loin la capacité de la planche a résisté. Donc, on est allé jusqu'à 220 kg. Structurellement, il n'y a aucune modification. Il est vrai que passer 120 kg, c'est compliqué, il y a des pertes d'équilibre. En tout cas, en termes structurels, c'est totalement safe. Il n'y a pas de risque d'abîmer la planche. Et ça navigue très bien, ça se comporte très bien. Donc, la limite conseillée, c'est 120. Au-delà de 120, il y a des gabarits qui font, bien sûr, plus de 120 kg. Ça présente une stabilité un peu moins forte. Ok, donc, la principale singularité, c'est de l'asymétrie au niveau de la planche, au niveau des ailerons et aussi au niveau de la dérive. Voilà, alors ça, c'est vraiment un concept naval qui a existé par le passé il y a fort, fort longtemps. En tout cas, je te propose qu'on fixe ces ailerons de chaque côté pour vous donner une idée de ce que ça donne. Alors, il y a un détrompeur, tu ne peux pas te tromper de sens. Ah, je ne peux pas me tromper de sens. Non. C'est des ailerons à glissière. Et je mets la petite sécurité. Exactement, une petite sécurité pour éviter que l'aileron s'échappe et qu'on le perde. Et la dérive que vous avez ici, qui est totalement symétrique, comme l'aile à planche, qui se fixe au milieu, donc sans outillage. C'est important aussi de souligner que vous n'avez pas besoin d'outils pour monter cette dérive et ces ailerons en quart de tour. Et le tour est joué, pour le coup. Voilà, c'est plutôt simple. Donc aussi facile à monter qu'à démonter. Qu'à démonter, voilà. Donc un quart de tour à la dérive, une pression sur la goupille pour la retirer. Et voilà, notre dérive et nos ailerons démontés. Je crois qu'on a une question de Baptiste. Oui, on nous demande si la planche convient pour un usage en stand-up paddle. Bonne question. Alors, il est vrai que de par le volume de la planche, notamment sa largeur, il est éventuellement possible de découvrir le stand-up paddle. Après, sur une pratique vraiment souhaitée comme un peu plus régulière, la planche est trop large pour ne pas gailler confortablement. Donc on déconseille d'acheter ce produit-là pour faire du stand-up paddle avant tout. C'est avant tout une planche pour débuter le windsurf. Et bien sûr, elle peut convenir à la découverte du stand-up paddle, mais dans un niveau de confort qui est tout sommaire du fait de sa largeur. Ok, très bien. Et par rapport au portage... Ah ! Excusez-moi Déborah, je te coupe. J'ai entendu un bruit qui me fait dire que... Je crois que Jérôme a terminé. Voilà. On est à 4 minutes 43. Pas mal Jérôme, pas mal. Donc 4 minutes 43, on va pouvoir attester avec la planche que Jérôme va nous ramener. C'est un temps, 4 minutes 43, c'est un temps qui est très raisonnable, qui est moyen. On retient que pour un adulte sportif, on va être autour des 4-5 minutes. Bon Jérôme, il a la forme, il a l'habitude, mais on sait qu'on est autour de 4-5 minutes. On peut prendre son temps jusqu'à 7-8 minutes, il n'y a rien d'anormal. Et je te montrerai la pompe tout à l'heure, on vous montrera la pompe. Elle a une fonction pour faciliter le gonflage sur sa fin notamment. Donc là, on présente aussi la deuxième couleur. Tout à fait. En même temps. Merci Jérôme. Voilà, donc la même planche structurellement. Donc on a les mêmes dimensions, la même épaisseur, la même largeur et les mêmes éléments que l'autre. Et on est bien à 15 PSI. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, là, je rappelle bien qu'on est sur de la haute pression sur la planche. Celui qui lui confère un niveau de rigidité assez élevé, on va le voir par la suite. J'ai vu aussi que pour faciliter le transport, on a des poignées, une à l'avant et une à l'arrière. Tout à fait. Et on a aussi une sangle de portage que je peux ajuster à ma taille. Tout à fait. Et je peux aller sur mon lieu de pratique. Voilà. Donc c'est un matal qui se transporte assez facilement de la voiture ou du lieu de transport au plan d'eau. Voilà, tout simplement. En tout cas, un beau produit. Sachez, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'on a deux belles surprises. François va nous les rappeler. Tout à fait. La première. Voilà, donc on vous rappelle l'offre promo ce soir. Donc vous avez jusqu'à 22 heures pour ajouter au panier des produits qu'on vous présente ce soir, présents sur le live uniquement. 10% de remise. Et donc vous avez jusqu'à 22 heures pour ajouter à votre panier les produits que vous voudriez acheter et bénéficier de cette réduction de 10%. Et il y aura bien sûr un jeu concours. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il y aura une question et le ou la gagnante remportera une planche plus une voile pour un montant de 600 euros. C'est bon. Super. Tu parlais du poids, de rigidité. Moi, j'ai envie de voir toujours. Enfin, moi, j'ai besoin de voir. De vérifier. De vérifier. Je comprends bien. J'aime bien vérifier. On va la mettre sur les supports là. On va la mettre un petit peu en hauteur. Et puis on va tester ça. Donc tu disais, ça pouvait maximum 120. Voilà. On dit que jusqu'à 120 kilos, il y a vraiment une pratique hyper facile. Il n'y a pas de modification. Et on ne sent pas la différence entre 80, 70, 60, 70, 80, 90, 100, 120 kilos. Il n'y a pas de déformation particulière. Donc je ne te demanderai pas ton poids. Le mien, je peux le dire, je fais 90 kilos et je fais 1,98 m. Donc ça vous donne une idée, si vous voulez, du poids et l'encombrement de la personne sur cette planche. En tout cas, voilà. Merci. S'il vous plaît. Moi, je fais un petit 60 kilos et 1,80 m. Voilà. Donc on est certes de grand gabarit, mais il y a déjà 150 kilos. 150 kilos. Voilà. Sur cette planche. Et moi, j'ai envie de savoir comment vous avez réussi à avoir cette rigidité. Quelle est la technologie utilisée ? Et c'est là qu'on va passer la parole à notre ami prototypiste Etienne, expert en la matière, qui va nous expliquer tout simplement comment on a réussi à faire ça. Merci François. Merci Déborah. Oui, bonjour à tous. Donc ici, nous sommes dans un atelier de prototypage. Et nous sommes donc une équipe de 4 personnes spécialisées dans le prototypage spécifiquement de produits gonflables. Et donc c'est ici que voient le jour les idées les plus folles de nos amis ingénieurs et designers. Pour le produit Tamaou que l'on vous présente aujourd'hui, on a travaillé ici il y a quelques mois déjà. Les premiers essais, les premières maquettes et puis les premiers prototypes de ce beau produit Tamaou. Alors concernant la rigidité, moi je vais vous parler du drop stitch. Le drop stitch, c'est la matière que l'on utilise pour cette planche. Donc c'est un matériau qu'on reçoit au départ en rouleau, comme ceci. Je vous ai découpé un petit échantillon afin que vous compreniez comment est composée cette matière. Sa particularité, c'est que c'est une sorte de textile en trois dimensions. Donc il y a une multitude de fils à l'intérieur qui relient les deux surfaces. La surface supérieure et la surface inférieure. Alors pourquoi c'est intéressant pour notre produit et pour notre planche ? C'est parce que le drop stitch, une fois gonflé, il a deux propriétés hyper intéressantes. Tout d'abord la rigidité et puis également le fait que le produit soit complètement plat. Contrairement à un ballon finalement. Etienne, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que le matériau est résistant et la deuxième, ça porte sur la réparabilité ? Ok. Alors effectivement, le drop stitch, c'est une matière qui est très résistante. C'est une matière qu'on connaît bien puisqu'on l'utilise déjà depuis plusieurs années sur toute notre gamme de stand-up paddles gonflables. Et en cas de fuite, c'est une matière qui est très facilement réparable. Et l'ensemble de nos techniciens en atelier sont formés pour réparer efficacement à tout type de fuite. Top, merci Etienne. Merci Etienne pour toutes ces explications. Donc on a vu la planche et maintenant il est temps de voir la voile. C'est ça le principe. Donc François, je te laisse nous expliquer la voile. Donc tout à l'heure, on a sorti le sac de voile du sac de planche. D'accord ? Donc c'était celui-ci, c'est le même. Et là, vous avez devant vous l'équivalent d'une voile complète, c'est-à-dire pré-assemblée, pré-montée. Tous les éléments sont à l'intérieur. Et solidaire de la voile. Donc vous n'avez aucune chance de le perdre si vous ouvrez le sac à la plage ou ailleurs. Ça reste assez léger. Donc on est vraiment sur des poids records. Puisque tout compris là, sur la voile petite taille, on est à 3,5 kg. Et sur la grande taille à 4,5 kg. Ça en fait vraiment un produit extrêmement compact et léger. Et je te propose du coup d'ouvrir la sac. Voilà, donc dans ce sac, vous avez effectivement une notice pour rappeler les éléments de montage. En tout cas, les phases à respecter pour le monter correctement. Et vous retrouverez d'ailleurs une notice papier à l'intérieur. Et voilà comment ça se passe. Donc voilà, je vous parlais de la notice papier ici que vous avez là. Avec les éléments de réparabilité dont on a parlé. Si vous le tienne. Et merci Déborah. De rien. Voilà, la voile dans sa forme. Donc encore une fois, c'est la petite taille. Alors, avant de décrire un peu la voile. Parce qu'on va sûrement avoir la question. On a fait deux tailles de voile pour deux tailles de profil type de pratiquant. A savoir donc les personnes qui font moins de 1m65, 70 maxi. C'est la petite taille de voile. Et puis on va s'adresser aux personnes plus grandes qui dépassent le 1m70, 65, 70 jusqu'à 2m. Moi, ça me va très bien avec la grande taille de voile. Donc avec la grande taille. Et on a, vous le verrez, des réglages pour s'adapter en fonction de la taille du pratiquant. Alors, cette voile, comme la planche, elle est totalement symétrique. C'est la vraie singularité, le vrai côté innovant de ce matériel-là. On retrouve une symétrie parfaite. Avec donc des éléments attenants. Je vous l'ai dit, il n'y a pas possibilité de perdre quoi que ce soit. Tout est pré-monté. Avec la barre de préhension. Une partie qui s'attache à la planche en mousse pour être légère et non blessante. Et puis, des éléments de réglage pour mettre la barre au haut niveau. Et du coup ? Allons-y. Allons-y. Combien de temps tu penses mettre pour gonfler cette voile ? Ah, c'est moi ? C'est pas Jérôme ? Non, tu vas travailler un peu. Je vais travailler un petit peu. Donc on verra le temps que tu vas mettre. Alors, cette valve est une valve assez classique que vous retrouverez sur différents produits. avec deux étages, le supérieur pour gonfler et puis l'étage inférieur à dévisser pour dégonfler. Et j'en profite pour vous présenter la pompe et ses embouts. Je vous ai parlé de la planche qui est gonflée à haute pression, qui est gonflée à 15 PSI, qui se gonfle avec l'embout d'origine, le premier embout fixé sur la pompe. Et puis, la voile se gonfle à basse pression, à 7 PSI. Et pour cela, ce n'est pas le même embout. Donc sur nos pompes, nous vous proposons sur cette pompe PHP100 et la pompe électrique. Nous vous proposons les embouts pour s'adapter aux deux types de produits. Donc pour passer en basse pression, il suffit de fixer le premier embout, puis le deuxième, et vous avez l'embout adéquat. Et là, c'est parti, c'est ça ? C'est là que tu vas bosser. Je suis allée mes muscles. On va regarder le temps que tu vas mettre. Ah, c'est conneau ! Bah oui, tu sais bien que... On va quand même vérifier ce qu'on raconte. Il y a un record, quelque chose à votre ? Non, 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 on y va cool. On y va cool. Alors, sur cette pompe, j'en profite pendant que tu gonfles tranquillement. Vous avez deux réglages. Deux réglages, c'est-à-dire le premier, en position 1, qui est un niveau de gonflage un peu plus intensif. Vous gonflez en montant et en descendant. D'accord ? Et quand tu sentiras que ça devient un petit peu plus compliqué, un peu plus physique, là, on passera la bague en position 2, ce qui fait qu'on ne gonfle qu'en descendant. Voilà. Et pendant que tu gonfles, j'en profite. Ah, je crois qu'on a une question de la part de... Juste, est-ce que la pompe, elle convient au stand-up paddle E-T-Wheat ? Oui, absolument. La pompe convient tout à fait au stand-up paddle. Absolument, c'est la même valve, en haute pression. Et, je vous répète qu'on a un code promo ce soir. On a toujours une promotion de 10% sur les produits présentés pendant ce live. Donc, n'hésitez pas. La planche que vous avez déjà découvert, la voile que vous découvrez maintenant, et encore deux autres produits à suivre. C'est déjà en vitesse 2. Voilà. Donc, la voile prend assez rapidement sa forme. Et on a quelques coups de pompe à donner pour atteindre la pression de 7 PSI. Ça vient assez rapidement. En tout cas, c'est un bon échauffement à en pratiquer. Ça fait partie du jeu. Voilà, on est à 1 minute 5. Et on a un manomètre sur le dessus de la pompe pour vérifier la pression, entre les mains de Déborah, qui permet de contrôler la pression mise dans la voile. Et on ne doit pas être loin. Et on... Voilà. C'est bon. Super. 1 minute 25. 1 minute 25. Voilà. Pas mal. Bon, très bien. Bravo. Au top. Ça va ? Ça va. Bon. J'ai encore la forme. Je ne peux pas les changer. Ce produit-là, il est gonflable par les enfants. On a fait des tests avec des enfants de 8 à 12 ans. On n'a aucun souci. C'est juste que ça prend plus de temps. Et quand on est en vacances, on peut le prendre. Ce n'est pas un souci. Donc planche plus voile sur un mode loisir. Et vraiment pas sur une intensité très physique. On est à moins de 10 minutes, tout compris, pour tout monter maximum. Ok. Voilà. Donc on va enlever. Il suffit d'enlever délicatement l'embout. On revisse. On revisse bien pour éviter qu'il y ait des entrées d'eau ou de sable. Et il nous reste à fixer assez simplement la barre de préhension. Alors on essaie de ne pas faire de nœud. Voilà. Et donc cette barre, comme tu peux le voir, comme vous pouvez le constater là, elle s'emboîte l'une dans l'autre. Et vous avez des ailettes plastiques à chaque extrémité. On va les utiliser pour positionner la barre à la bonne hauteur pour le pratiquant. Donc là, on est sur la petite taille de voile. Pour toi, Déborah, ce sera trop petit. Donc on va se mettre au maximum pour que quand même tu puisses tester un minimum la maniabilité de la voile. Et on voit qu'il y a des indications sur le pad. Tout à fait. On a noté effectivement la taille de l'utilisateur pour donner des repères. A savoir un premier réglage pour les personnes qui font 1,20 m et autour d'eux. 1,35 m, 1,50 m. Et on retrouvera des repères similaires sur la grande taille de voile allant de 150 à 190. Parfait. Donc on insère d'abord le bas. Voilà. C'est bon. Et on bloque. Tu vas bien plus vite que moi. Et on verrouille par le haut. Donc voilà concernant la voile. Et à savoir que s'il faut attraper la barre, tu verras tout à l'heure que pour la lever, on utilisera un des deux élastiques présents sur le côté. Et moi, j'ai une petite question puisque d'habitude, je ne suis pas la plus experte en planche à voile, mais la voile est en général plate. Et là, je vois qu'elle a une forme bien particulière. Est-ce que c'est un but ? Oui, bien sûr. Alors, c'est une conception un peu particulière qui, d'ailleurs, nous a donné beaucoup de travail. Et c'est un élément que Patrick, ingénieur de conception, va nous expliquer puisqu'il a particulièrement travaillé sur cette partie voile. Car comme tu le dis, elle ne ressemble à aucune autre voile. Même si elle s'inspire, Patrick va nous l'expliquer, deux schémas déjà existants dans le milieu nausique. Alors, pour concevoir la voile, bonsoir à tous déjà. Il y avait quatre mots à retenir. La compacité, la légèreté, la simplicité et la sécurité. Tout d'abord, il a fallu choisir la solution pour structurer la voile, pour la rendre rigide. Pour cela, il y avait des solutions rigides avec des pièces rigides, solides. Des solutions gonflables avec, par exemple, le drop stitch, comme il y avait pour la planche à vol, pour la planche que vous avez montré, Étienne. Ou des solutions hybrides, mélant rigides et gonflables. A l'issue de tests réalisés en laboratoire, on a pu assurer et vérifier la plus grande rigidité obtenue avec une solution vessie dans du tissu. Comme on a sur les tentes ou dans les kitesurf, dans les ailes de kitesurf. Donc c'est une vessie dans du tissu. C'est ce qu'on retrouve ici, au niveau du boudin jaune. J'ai ensuite défini et simulé les 3D sur mon ordinateur pour obtenir la meilleure forme qui allierait l'ergonomie et l'efficience. Ensuite, pour rendre possible la couture de cette voile en trois dimensions, qui diffère pas mal des versions traditionnelles, et améliorer la performance, on a fait appel à un maître voilier. Nous avons alors fait réaliser les prototypes, que nous avons pu tester ici à Hondaï, et avons pu alors améliorer la voile et notamment permettre la réparabilité de celle-ci. Patrick, on avait deux petites questions. Oui, Baptiste. Qu'est-ce qui se passe si on troue la voile ? Alors si on troue la voile, la voile est livrée avec des petits patches qu'on peut venir positionner, c'est des patches autocollants qu'on vient positionner sur les zones déchirées. Il y a aussi des solutions en SAV où on peut venir changer toute la vessie à l'intérieur de la voile. Et la deuxième question, c'est est-ce que la voile flotte ? Alors justement, c'est le gros avantage, et c'est ce qui nous a poussé à choisir aussi ça, le gonflage, c'est que la voile flotte au-dessus de l'eau, et contrairement à toutes les voiles traditionnelles qui ont tendance plutôt à couler, celle-ci reste au-dessus de l'eau, et étant très légère, elle permet de remonter la voile vraiment très facilement. Ce qui change beaucoup de choses sur la pratique et sur l'apprentissage. Top, merci Patrick. Rien, à bientôt. Merci Patrick pour toutes ces explications. Et pour ceux qui nous rejoignent, on a deux belles surprises à vous offrir. François, je te laisse toujours un honneur. C'est toujours un plaisir de partager ce genre de bonnes nouvelles. Effectivement, on vous propose toujours de prendre votre temps à choisir le produit qui vous plaît. On vous propose 10% de réduction ce soir. Vous avez jusqu'à 22h pour ajouter les produits de votre choix au panier, et de les valider, bien sûr, avant 22h. 10%, c'est maintenant. Et donc, vous avez commencé à bien comprendre les produits, les deux voiles et la planche. Mettez ça dans votre panier si vous voulez maintenant. Payez jusqu'à 22h, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le premier beau cadeau. Et le deuxième beau cadeau, c'est qu'il y a un jeu concours. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Il y a une question, et le gagnant ou la gagnante remportera une planche et une voile pour un montant de 600 euros. C'est vraiment Noël. C'est Noël avant Noël. Donc là, on a vu la planche, on a vu la voile. Eh bien, il faut assembler les deux, puisque ça va faire la planche à voile. Exactement. Logique. De ce côté-là, on a tenu à conserver des codes du sport très importants. La voile est reliée à la planche. Donc, écoute, pour ça, ce n'est pas non plus quelque chose de facile à faire quand on est débutant et qu'on a du matériel traditionnel. Là, on a voulu un système ultra simplifié, que même un enfant de 7-8 ans peut faire tout seul. Pour le coup, la manipulation est très simple. Tu as vu les deux petites oreilles de sangles ici, rouges. Oui. Bon, on a fait un code couleur pour essayer de simplifier la lecture. Il suffit de passer les boucles que tu connais bien. C'est les mêmes boucles que les boucles sac à dos. On les passe dans les oreilles. Et tu vas me dire pourquoi les oreilles ? Pourquoi les oreilles, François ? Voilà. Écoute, en tout cas, il arrive que les boucles puissent être défaites par erreur pendant la navigation. Ça peut arriver. Donc là, pour le coup, ça permet à la voile de rester solidaire de la planche. Donc voilà. Donc en tout cas, la manip est celle-là. Et on vient fixer, on vient clipper la boucle. Voilà. Comme ceci. Et le tout est attaché. Et donc là, je peux partir naviguer. Exactement. Et là, une fois que les ailerons et la dérive sont mises, pas là maintenant puisqu'on est sur le sol, mais en tout cas, on peut aller naviguer. Donc moi, j'ai envie de tester et de comprendre toute cette nouvelle technologie, tout ce qui est symétrie pour comprendre ce qui va faciliter la pratique. Bien sûr. Alors, on va aller droit au but et notamment cette notion d'aller-retour qui est ultra facilitée. Encore une fois, je fais appel à vos souvenirs, vous qui nous regardez, les internautes. Je suis sûr que partir vers le large, c'est passionnant, c'est onirique, c'est vraiment très plaisant de partir. La question de revenir, elle arrive très, très vite pour ne pas dire quasiment tout de suite. Donc là, on va se concentrer là-dessus, on ne va parler que de ça. Je t'invite à monter sur la planche. Ok. Voilà, donc tu as deux possibilités. Tu n'as ni avant ni arrière, mais tu as deux côtés possibles. Je choisis un côté. Je préfère aller par là, vers l'Espagne. Donc le vent souffle dans notre dos, d'accord, il part par là-bas. Et tu veux partir en Espagne. Parfait. Donc tu vas lever la voile pour le coup avec l'élastique du côté où tu veux partir. Voilà. Et tes mains vont se poser assez naturellement du côté gauche, d'accord, du même côté que l'élastique. Voilà, exactement. Et puis une main. Voilà, exactement. Et après, c'est tout se passe dans les pieds. Et c'est là le message le plus important. C'est que pour que tu partes dans le bon sens, et que le vent pousse dans la voile et te fasse bouger dans la bonne direction, il est extrêmement important que ton pied, du coup ton pied gauche, qui devient le pied avant, soit orienté vers l'avant de la planche. Et on a fait une petite zone jaune. Je ne sais pas si tu la vois là. Si, je la vois bien. Et donc on a proposé à l'utilisateur d'avoir ce repère-là pour mettre le pied dedans. En fait, ça, de mettre ton pied en avant, le regard devant et les mains plutôt du côté où tu veux aller, ça t'en rentre les épaules, le bassin et les épaules dans la bonne direction. Et du coup, quand le vent va souffler dans la voile, ça va te faire partir dans le bon sens. Pas mal. Le demi-tour, si tu veux faire demi-tour, eh bien écoute, c'est extrêmement simple. Tu vas pivoter sur toi-même à 180 degrés. Ok. Ton pied arrière devient le pied avant. Je regarde par là. Voilà, tes mains vont bouger de l'autre côté de la barre. Voilà. Et avec un pied avant, toujours orienté vers l'avant. Tu peux mettre la voile droite. Ah. Tu peux la mettre droite, voilà, en face de toi. Exactement. Donc c'est ce geste-là de pivot, d'accord, 180 degrés, qui va te faire faire le demi-tour quand tu le veux en un claquement de doigts. Facile. Et petite question, ce pad en plastique, c'est pour quoi ? C'est pour voir ses copains ? Alors, la joie du windsurf, c'est pas que avancer sur l'eau avec le vent, c'est aussi profiter de l'environnement extérieur extraordinaire qui t'entoure. C'est pour voir aussi ce qui se passe avec les copains quand tu partages, ou éventuellement les autres bateaux, les bouées, parce qu'il y a du monde sur l'eau. Ah, je crois que Baptiste a... Ah, petite question. Oui, deux petites questions. En combien de temps, un débutant, il peut commencer à prendre du plaisir, à s'amuser avec ? Et est-ce qu'un confirmé, il trouve son compte à l'utilisation de ce produit ? Donc, en fait, si Déborah commence la planche à voile maintenant avec ce produit-là, un adulte, en général, va mettre entre 5 et 10 minutes, un quart d'heure maximum pour se faire un peu à l'outil et au produit. Ne pas avoir d'avant-arrière pour un adulte, c'est très perturbant, beaucoup plus que pour un enfant. Donc, on a une prise en main qui est un peu plus longue, mais en général, dans des bonnes conditions, de mer calme et de vent faible, c'est un produit qui est fait pour naviguer dans des vents à long jusqu'à 30 km heure maximum, grand maximum. Donc, c'est force 3 et peu plus 4, mais on est vraiment sur des plutôt force 2-3, 20-25 km heure. C'est un aller-retour garanti en 10 minutes. Un enfant peut même le faire en moins de 5 minutes. L'enfant est moins latéralisé et c'est vrai que la captation, l'appétence et la captation du fonctionnement du demi-tour est quasi instantanée chez l'enfant. Et on peut voir aussi qu'il y a des QR codes au niveau de la voile et de la planche. C'est assez nouveau. Moi, je n'ai jamais vu ça sur des produits. Effectivement, c'est un produit qui est assez nouveau et qui peut interpeller et pas que celui qui l'utilise. Donc, en tout cas, on a mis à disposition ces QR codes pour avoir accès à des vidéos qui vous expliqueront comment ça fonctionne, comment le monter, comment le démonter, comment transporter son matériel. Parce que quand on a gonflé tout ça, qu'il y a du vent sur la plage, comment ça se manipule, comment le réparer. Et puis, on a aussi mis la notice à disposition. Une façon de rendre ça plus accessible. Il y a une question de Baptiste. On a encore une question. Est-ce que la planche remonte facilement au vent ? Tout à fait. Donc, c'était un impondérable, un immanquable, exactement. On parle de partir et de revenir. Ce n'est pas qu'un produit pour faire ses premiers allers-retours. C'est vraiment un produit d'exploration et d'initiation à la découverte du milieu maritime debout sur l'eau poussée par le vent. Je dis tous ces mots-là parce que ce n'est pas que de la planche à voile. C'est une immersion dans un milieu dans lequel on n'est pas habitué à aller. Et le fait qu'elle remonte au vent permet à tous les utilisateurs de pouvoir décider d'aller faire le tour de l'île, aller au fond de la baie et revenir au point de départ avec plus ou moins de vitesse et en plus ou moins de temps. Mais en tout cas, cette planche à voile respecte les standards de remontée au vent de tous les produits navigants qui ont une quille ou une dérive. Donc, on est vraiment sur un produit évolutif. Et un confirmé qui partagerait avec une personne de la famille qui serait débutant ou des enfants, prendra du plaisir durablement. Ce sera la planche à voile loisir de l'été. C'est vraiment, pour nous, la nouvelle première marche au sport qu'on propose qui correspondra à toute personne qui veut pratiquer en loisir ou qui veut s'initier ou initier un proche. Donc là, on a vu tous les points techniques, en tout cas la conception dans sa technicité. Et j'ai entendu dire que vous avez aussi fait un partenariat avec l'UCPA pour valider aussi en usage et d'aller aussi directement proposer des produits aux utilisateurs. Tu es très, très bien renseigné. Eh oui, je me renseigne. Voilà, effectivement. Concevoir des produits chez Decathlon, c'est un code ADN très fort et c'est notre raison d'être. À côté de ça, seul, on va parfois, comme on dit, on va parfois vite. On va plus loin. Voilà, donc on respecte l'adage. L'UCPA, l'Union des centres de plein air, qui est une association surtout française, en tout cas a toujours eu à cœur de développer des supports dédiés à la pratique loisir, l'initiation de loisir, pour démocratiser les sports. Et la filière nautique de l'UCPA n'a pas dérogé à la règle et a poussé énormément pour continuer à investir du temps, de l'énergie dans ces développements-là. Et on s'est présenté à eux il y a trois ans avec l'idée folle de rendre ça ultra accessible. Ils ont adoré l'idée, on a vraiment le même sens. Entre Decathlon et eux, donc on s'est associés pendant trois ans pour travailler sur des itérations du prototypage. On a vraiment travaillé main dans la main, on a partagé nos problématiques, ils ont donné leur avis sur les prototypes. On a testé à grande échelle les protos l'été dernier, donc dans quatre centres dans le sud de la France et en Bretagne. Voilà, et donc on a collaboré réellement dans la conception de ce produit durant ces deux dernières années, avec les experts qu'ils sont et toute la qualité de la pédagogie reconnue des centres UCPA. Je crois que ce soir, on a un témoignage de Cyril, le référent planche à voile de l'UCPA. On lui donne la main sur ce petit mot. Alors pourquoi un partenariat entre l'UCPA et Decathlon ? Mettre au mot l'accessibilité. Accessibilité économique, certes, mais aussi accessibilité pédagogique. On cherche un engin qui score tout de suite, qui met en réussite tout de suite. Et avec ça, on a trouvé un truc pas mal. Donc ça nous plaît et en plus, on met les gens à l'eau facilement et rapidement. Eh bien, on a vu la planche à voile, la planche, la voile, la planche à voile. Maintenant, il est temps de ranger ce produit. Tout à fait. Et donc, on a envie de... Ah, on avait une question ? On a une question. On avait juste une question sur le... Dans quel centre UCPA on peut le trouver en test cet été ? Donc cet été, vous trouverez ce produit-là dans le centre UCPA de Hyères, sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Le centre en est équipé. Et donc, à l'occasion, lors d'un passage, vous pouvez tout à fait vous présenter à l'équipe d'animation et vous feront essayer avec plaisir. Avec plaisir. Donc là, on va passer au rangement. Je te laisse ranger parce que... Dans la conception de ce produit, faire un produit compact, c'est déjà pas évident. Qu'il soit performant, qu'il assure une motricité et qu'il soit efficace, c'est pas souvent simple. Être capable de plier le rangé aussi facilement qu'il est à monter, c'était un challenge aussi. Donc, tu vas le voir, on va le faire. En général, en 4 minutes, on plie l'affaire. Donc, on a vu la boucle. C'est plutôt simple. Il suffit de passer les boucles dans les sangles à travers des petites oreilles rouges. Et une fois que ça c'est fait, je te propose de commencer par la planche. Et là, j'invite nos internautes à noter que la planche est sous haute pression, à 15 psi encore une fois, donc on ne met pas la tête au-dessus de la valve. Il n'y a pas de danger direct, si ce n'est qu'il y a beaucoup d'air qui sort. Et ce serait fortement désagréable, voire vraiment potentiellement gênant pour les yeux. Voilà, donc là, comme tu peux constater, cette technologie garantit aussi un déconflage facile, très rapide. et le but du jeu au départ est simplement de pouvoir appuyer dessus à poids de corps, voilà, pour vider de son air. Le plus gros du dégonflage se fait lors de la première minute. Après, par pression, tu vas voir, vous allez voir, on dégonfle assez vite l'ensemble. Ça te va hyper bien, François. Des années de pratique. Voilà, non, c'est vraiment extrêmement facile. Même un enfant, un poids de corps d'enfant, arrive à dégonfler la planche. Voilà, il faut être patient. Et ensuite, on a une méthode de pliage qui est importante pour que la planche rentre dans le sac. et pour cela, on vous a noté deux, trois indices qui vont permettre de la plier correctement. Ah oui, donc ici, pour le premier pliage. Voilà, donc le premier geste, il est là. Tu vois, effectivement, vous avez une étape 1 sur 3 ici pour le premier pliage. Voilà, et puis là, on va remettre un peu de pression pour vider l'air. Voilà. Voilà, tranquillement. Et puis, on va venir observer la deuxième consigne, le 2 sur 3, qui est juste à mon genou droit ici. Donc 2 sur 3. Il suffit de rabattre cette partie-là. Voilà. Sur le devant. Et le 3 sur 3, qui est ici, c'est de replier encore en deux. Voilà, donc ça, c'est un geste à apprendre au départ. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, voilà, c'est assez facile à reproduire. Merci, Jérôme. Voilà. Parfait. Je voulais juste vous rappeler qu'on a aussi une réduction de 10 % sur tous les produits présentés sur la page du live. Donc, n'hésitez pas à ajouter dans vos paniers. Vous avez jusqu'à 22 heures. Et bien sûr, toujours le jeu concours. La question va arriver bientôt. Et vous pourrez, il y aura un gagnant et remportera soit une planche et une voile pour un montant de 600 euros. François, je te laisse continuer. Continuer. Tout à fait. Et oui, tu es sur une bonne lancée. Voilà. Donc, écoute, la planche, tu as vu, c'était assez simple. Facile. Pourtant, il y a bien plus d'air dans la planche que dans la voile. Donc, la voile, ça va être encore plus rapide. Une minute suffit pour défaire la voile. Donc, moi, je conseille quand même de défaire d'abord la barre. Voilà. De désemboîter les deux. Voilà. On les met de côté. Et là, de la même manière qu'on a eu un sacré courant d'air quand même lors du dégonflage de la planche, on va avoir la même sensation ici. Donc, on va desserrer la partie inférieure de la valve et ça va sortir d'un coup. C'est un peu surprenant la première fois, mais ce n'est pas dangereux. Voilà. La pression sort instantanément. Instantanément. Voilà. Et pour... Pour ranger cette voile, on part du haut et on chasse l'air vers le bas. La valve est plutôt en bas de la voile. Et là, c'est extrêmement simple. Voilà. Alors, toutes les méthodes sont bonnes. Il n'y a pas de... J'ai fait celle-ci parce que c'est la plus conventionnelle, entre guillemets, celle qui permet de gagner un maximum de place. Mais le sac de la voile est vraiment très grand. Donc, on n'a pas de souci. Si vous ne respectez pas la lettre ou le pliage, ça va très bien. Ça va très bien aussi. Ah, on a une question de Baptiste. Oui. Deux questions relatives à l'entretien. Est-ce qu'il faut le rincer après chaque usage et est-ce qu'on peut garder la planche et la voile gonflées après l'utilisation ? Alors, comme tout matériel utilisé en milieu marin, il est plutôt conseillé de rincer régulièrement son matériel. Sur une semaine de vacances, ce n'est pas forcément nécessaire de le rincer. Vous pouvez le rincer à la fin du séjour, le laisser sécher et stocker l'ensemble plié, séché. Il n'y a pas de souci. Il est conseillé de, si vous le laissez traîner dans l'eau ou dans le sable, régulièrement quand même sur la semaine, si c'est vraiment des conditions d'exposition fortes, notamment au sable et au soleil, de le rincer de temps en temps et de l'abriter et d'en prendre un peu soin. le milieu marin est quand même assez agressif. Donc, ça, c'est nos conseils. Et pour être très transparent, Baptiste, la seconde question que j'ai oubliée. Est-ce qu'on peut la conserver gonflée entre chaque utilisation ? Oui, il est possible de la conserver gonflée. Attention tout de même, ça reste un élément gonflé. Qui dit élément gonflé dit prise au vent. Il est possible que la voile, si par exemple, il y a un coup de vent, il faut bien faire attention à l'attacher, la sécuriser pour ne pas qu'elle s'envole. Quand tu as la planche, elle est plus lourde, elle ne risque pas de s'envoiler comme ça. Méfiance quand même quand vous laissez votre matériel gonflé. Sécurisez-le. Ok, tiens, je te donne le sac. Je t'aide un petit peu. C'est gentil. Je suis sympa. Je t'ai fait bosser mais t'es sympa avec moi. Hop. Voilà. Donc si on remet tous les éléments ensemble, pardon. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est assez simple à ranger et à remettre dans le sac. Voilà. Et là, je suis prête à pouvoir pouvoir l'utiliser. Voilà. Voilà notre équipe montante à voile complet tournant le sac. Donc la pompe n'y est pas là de suite mais elle y était au départ, il n'y a pas de souci, on peut la rajouter. Prend le temps de bien compacter la planche et la voile. Et là, je peux mettre ? Pour partir ? Tu peux ? Je vais les pouvoir tester. Ah oui. Et avant d'aller sur l'eau, je pense qu'il me manque quelques éléments pour ma sécurité quand même. Tout à fait. Donc on en parlait, le milieu marin est un milieu quand même dans lequel on a à la base pas trop de repères, en tout cas dans lequel il peut se passer beaucoup de choses. Donc il est vraiment indispensable de vous protéger. Vous protéger, ça veut dire vous protéger de deux manières. La première, c'est de vous porter un gilet de sécurité. Donc ce gilet que je vous propose ici, il est bien dans la liste des produits que vous pouvez acheter ce soir et donc sur lequel vous aurez 10% de remise jusqu'à 22h. Vous pouvez l'ajouter au panier sans problème. Ça, c'est un gilet normé, d'accord, qui vous garantira de vous sauver de la noyade. C'est extrêmement important. C'est mieux. Voilà, l'été, il fait chaud, c'est les vacances. Pensez à ça, c'est indispensable. Et puis, et puis, et puis, le soleil, c'est l'été, il fait beau. On est très contents d'aller s'initier au windsurf. Pour autant, votre peau est sensible. Donc chapeau, lunettes, bien sûr, crème solaire, pourquoi pas, c'est encore mieux. Protégez-vous avec ce t-shirt aussi, water t-shirt, du PF50. C'est important, la réverbération et le soleil direct sont très mauvais pour la peau. Merci François pour toutes ces explications pour ce beau projet. On arrive à la fin de ce live et donc on arrive au moment tant attendu La question. La question. Donc le jeu concours. Donc un lien va être envoyé maintenant. Vous allez cliquer dessus et voici la question. Attention, concentrez-vous, c'est pas facile. Il paraît. Quel était le thème de ce soir ? En 1, la planche à voile la plus facile au monde. En 2, François ? Des abdos d'enfer avec coach Nassim. Et en 3, le masque de plongée le plus confortable du monde. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Chaud quand même la question. Chaud, pas facile. Un tirage au sort aura lieu demain et on annoncera juste après le ou la gagnante qui remportera, je le rappelle, une planche et une voile pour un montant de 600 euros. Je tenais à vous remercier. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon appétit, ce qui est temps, et de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore en vacances. François, je te remercie. Merci à toi. Et je te souhaite aussi des bonnes vacances puisque tu es en vacances ce soir, le chanceux. Et oui, c'est parti. Et moi, je vais aller tester peut-être demain parce que là, il est tard, mais j'irai tout de suite tester cette planche à voile. T'as bien raison. Bonne soirée. Merci à tous. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501